Musique C'est 32 ans que j'ai dans la construction navale et on me vit hein ! Vous croyez que ça ne me fait pas mal au cœur ? Ce 3 juillet 1987, le Bougainville quittait les chantiers du Bigeon dans l'émotion et la colère. Deux siècles d'histoires de construction navale s'achevaient à Nantes. Un drame humain, un échec industriel. Ce jour-là, les ouvriers occuperont le bateau et retarderont son départ. Musique Depuis 1760, des briques, des goélettes, des trois mâts, mais aussi des sous-marins sont sortis d'ici. Reconnaissance d'un savoir et d'une main-d'oeuvre efficace et de qualité. Dans les années 60, il y a eu à Nantes jusqu'à 8000 salariés sur les chantiers du Bigeon, Loire et Bretagne. Lorsqu'ils fusionnent en 1970, il ne reste plus que 2500 personnes. Commence en désespoir de cause, un mouvement social voué à l'échec. Fin des années 80, 700 salariés seront mutés à Saint-Nazaire. 430 licenciés, le reste partira à la retraite. Quand on voit toute la jeunesse là-dedans et puis, c'est un coup de pof, on est trop vieux, quoi. Ça compense. Il ne sert plus à rien. 30 ans après, des chantiers navals, il reste les murs, où l'on essaie de maintenir la mémoire, avec la maison des hommes et des techniques. Avec aussi un tourisme industriel que sont les machines de l'île. Il reste surtout un goût amer, celui d'avoir raté une reconversion industrielle en misant sur la construction de petits et moyens bateaux, dont la demande n'a jamais cessé de croître. Mais on ne refera pas l'histoire. Sous-titrage ST' 501